Un jeune garçon a été attaqué, blessé sérieusement par un chien, mardi après-midi à Drummondville. Les événements se seraient déroulés dans la cage d'escalier d'un immeuble à logement. Guillaume, avec les détails, donc, la bonne nouvelle, c'est que l'enfant s'en sortira indemne de tout de même. Heureusement, Michel, mais non sans avoir subi de graves morsures de la part de ce chien de race pitbull. Son état de santé, ça va mieux. On a pu parler à son père ce matin, tout près de l'immeuble à logement où ça s'est produit. Évidemment, il nous disait que son jeune garçon, il est traumatisé de cet événement. Il nous racontait ce père de famille, que ça s'est produit donc mardi après-midi. Il y a des jeunes qui jouaient devant cet immeuble à logement dans des jeux d'eau. Sauf qu'il y a un certain moment, certains de ces jeunes se sont retrouvés dans le portique de l'immeuble à logement. Et il y a ce chien qui a pu sortir de cet appartement parce qu'il y a une porte qui a été ouverte et s'est ruée sur l'un de ses jeunes enfants qui a subi de graves blessures. Donc, et ce qu'on a appris aussi, c'est que ce chien, il n'était pas en laisse. Je vous fais entendre un témoin et la porte-parole de la Sûreté du Québec. On a entendu l'enfant crier, puis assez fort, que ça nous a marqués à l'intérieur. On a vu que ça venait du voisin. Il y avait un genre de jeu d'eau à nevin. L'enfant jouait sûrement là, je présume. Le propriétaire, un homme dans la trentaine, a été rencontré par les enquêteurs de la Sûreté du Québec. Et il va y avoir évidemment une enquête qui va suivre son cours. Pour le moment, à ce stade-ci, il n'y a pas d'arrestation dans le dossier. Mais toutes les hypothèses sont évaluées présentement au courant de l'enquête. Bon, Guillaume, qu'est-ce qui se passe avec le chien maintenant? La réponse est toute simple, Michel. Le chien sera euthanasié. Ce qu'on m'a expliqué un petit peu plus tôt, c'est que dans des circonstances comme celle-ci, parfois on fait appel à un vétérinaire pour réaliser une évaluation sur le niveau de dangerosité du chien qui commet l'attaque. Sauf que dans ce cas-ci, bien précis, c'est le propriétaire lui-même qui a demandé à la Société protectrice des animaux de Drummondville de procéder à l'euthanasie de son propre chien. Alors, je vous fais entendre le directeur général ici à la SPA. C'est une attaque envers un enfant. C'est sûr et certain que ce soit avec n'importe qui. Mais les humains, c'est toujours plus important que les animaux. Donc, dans ce cas-là, je pense que la décision était évidente. Et donc la SQ et la SPA qui collaborent à cette enquête. Merci, Guillaume. Merci.